C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez avoir votre carnet d'or, de cette manière-là... Vous, par exemple ici, vous allez voir 70, 4... Par exemple là, hop là, je commence à appuyer partout, on est mal barrés. Vous, ce que vous allez voir justement, c'est qu'une partie du haut de l'iceberg. 50, 100, 150 lots. Mais ça se tombe, le mec, il en a 1000 ou 2000 de lots à faire passer. Mais ça, vous ne le verrez pas ici. La seule manière de voir l'or d'iceberg, entre guillemets, c'est quand vous allez arriver sur votre niveau de prix, vous allez voir qu'en fait, on ne monte pas. Si, par exemple, il se positionne ici en tant que vendeur, par exemple à 98, vous allez voir que jamais vous allez atteindre 99. Et vous allez voir au niveau de votre clip size, des acheteurs qui bombardent, à coups de peut-être 10, 20, 30, 40, 50, 100 lots. Aucun vendeur finalement qui est là, parce que tout est en train d'être passé et absorbé. Parce que l'or d'iceberg, que vous ne voyez pas, c'est le principe d'un droide iceberg, il est en train d'avaler tous les acheteurs. Donc c'est ça l'absorption ? Oui. Ça en partie ça. Effectivement. Donc ça, c'est un droide iceberg. Et la seule manière de le voir, c'est de voir que c'est bloqué ici, que ça ne bouge pas. Donc tu regardes juste ce genre de choses. Après, une fois que c'est 9 heures, bon ben là, tu peux vérifier et fixer l'initiale balance qui s'est produite. Donc si elle fait les 43, comme là c'est à peu près le cas, on sait qu'on doit reproduire à peu près 130 tics aujourd'hui. Donc après, ben ces 130 tics, tu les reportes depuis ton plus bas, depuis ton plus haut, etc. pour que tu te traces les niveaux. Et puis tu sais qu'on ne va pas aller au-delà dans la théorie. Ce qui veut dire que plus on va s'approcher de cette zone-là, plus on va s'approcher de la résistance journalière, ben plus on peut mesurer le risque qu'il nous reste à prendre. Si tu es sur le plus haut potentiel, c'est clair que tu ne vas pas t'amuser à acheter, on est d'accord ? Donc tu sais que tu vas favoriser des shorts. Après, tu vas regarder, c'est là où tu as cette philosophie. Par contre, après le vrai point d'entrée, d'accord ? Ben en fait, ça va toujours être la même chose dans l'exécution. Ça peut être un, je ne sais pas, tu as deux mille lots qui viennent sur ce niveau-là, sur le carnet d'ordres. Tu peux avoir, ça vient comme par hasard sur un single print de la veille ou d'un ancien profil. Tu viens sur un Vipoc, tu viens sur une référence en tout cas. Et c'est pour ça que c'est vachement important, c'est de travailler ces références. Parce que ces références, il faut que vous chopiez confiance. Donc le but après, tu vois, et puis ce sera toujours de la même manière. Ça va pour vous ? Est-ce qu'il y a une tendance qui peut nous faire dire qu'en fonction de certaines références, ça va vers une tendance plus ou moins sûre en probabilité ? J'ai pas compris. Ben par exemple, si on approche une Vivoie ou un Vipoc, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a plus de probabilité en fonction de l'indicateur ? Alors après, une fois que vous avez défini vos résistances les plus hautes, les plus basses, etc. Donc on voit, selon où on se situe avec le marché, c'est clair qu'après, on doit essayer d'interpréter les choses pour comprendre. Et puis on va l'observer en fait, le marché. On va le laisser prendre un peu sa direction. S'il est au-dessus du Vivoie, et puis que la Vivoie s'incline, puis on voit qu'on rebondit bien dessus, ça veut dire qu'on voit qu'on commence à prendre peut-être une tendance haussière. D'accord ? Dans l'autre sens, peut-être si on est en dessous, on voit qu'on commence à rebondir sur la Vivoie, on voit qu'on prend une jolie tendance baissière. Donc on va favoriser des shorts, dans le cas où on est sous la Vivoie, on va favoriser des achats si on est au-dessus. Toujours après, dans l'exécution, il va toujours falloir aussi attendre, après c'est attendre toujours les mêmes choses. C'est-à-dire, pour définir le point d'entrée, même si tu as ensuite défini tes niveaux, c'est ta marge, etc. C'est où on peut aller, etc. Mais derrière, dans les points d'entrée, ça va être, on va attendre une box, d'accord ? On va attendre des retours sur box, ça va toujours être la même chose, sauf on va favoriser dans le sens où on s'est situé par rapport à ce qui se passe. Il faut y travailler en exerçant, mais la compréhension du marché, elle va te servir vraiment, c'est pour simplement pas se faire piéger à contresens. Quand tu as un marché qui fait 120 tics, là il a tout exprimé quasiment, mais s'il n'en a exprimé que 30, tu sais qu'il y en a encore 90 qui doivent faire d'un côté ou de l'autre. Donc il peut y avoir un mouvement et une tendance qui se marquent d'un coup. Cette tendance-là, il faut que tu puisses l'interpréter pour ne pas être à contresens. Donc après, ce n'est pas forcément compliqué. Tu es au-dessus de la vie, on voit qu'on prend le sens du dessus, on voit qu'on prend le sens du dessus. On voit qu'on marque des plus hauts toujours plus hauts, des plus bas toujours plus bas. Tu vois, théorique d'eau essentiellement. Et là, ça te permet d'essayer, tu arrives à savoir un peu trop où tu te situes. 3